Vous avez déjà utilisé le monitoring de données dans votre machine, mais vous avez besoin de plus d'idées sur comment bénéficier de l'esprit IoT. Dans cette vidéo, vous verrez quelques possibilités sur ce qu'on peut faire avec notre contrôle M262 de IoT. Dans cette vidéo, vous verrez une machine de pompe de domaine créée par un créateur de machine appelé MB Company, pour un agriculteur appelé Flora. Flora rentre de MB Company, une machine de pompe, qui utilise l'intelligence artificielle pour définir le meilleur temps pour irriguer son champ. C'est génial, et l'interface d'application, aussi appelée API, le fait possible. Ici, vous pouvez voir la vue vue de Modicon M262. Elle montre le même contenu que Harmony STW6 et son web browser. Ici, je peux enregistrer mon nom de ID de Schneider Electric. Puis, vous pouvez voir ici mon nom et mon numéro de téléphone. M262 utilise une API pour obtenir cette information des databases de Schneider. En utilisant API, vous pouvez obtenir des informations ou des données de plusieurs systèmes ERP. En ajoutant d'authentification, vous pouvez aussi automatiquement affecter l'autorisation à quelqu'un d'utiliser ou pas une machine. Ce qui est important pour l'irrigation, c'est l'enregistrement de l'eau. En utilisant une API, vous pouvez obtenir l'information de l'eau, de l'enregistrement de l'eau partout dans le monde. Dans cette démonstration, vous obtenez les données de l'eau pour Paris. Hum, c'est un peu chaud. Voyons voir comment c'est chaud en Jakarta. Oui, c'est beaucoup mieux. Les API permettent de collecter beaucoup de différents types d'informations, l'eau, la finance, etc. Les informations publiques et même les privées sont accessibles en utilisant l'API. La valeur réelle de MB Company est l'intelligence artificielle, située dans la cloud. L'intelligence artificielle est d'updater un slot de temps pour la meilleure efficacité d'irrigation. Flora veut voir ce slot de temps. Elle a obtenu de MB Company un compte Google pour les vérifier. Ici, vous pouvez voir le slot de la pompe qu'on a aujourd'hui, dans le webvisio du Modicon M262. Vous pouvez voir quand on change le slot de temps dans le Google Calendar. Cela est appliquée après quelques secondes directement dans le Modicon M262. Ici, le temps a changé et la pompe a arrêté. En utilisant le Google Calendar et le nom du dispositif dans le Google, nous pouvons définir quand la pompe doit travailler ou arrêter. Les e-mails, les événements, les tasques sont accessibles en utilisant l'API. Cette intégration d'interaction, nous pouvons avoir avec la machine. Google, Microsoft ou les autres, utilisent l'API presque tous les services et les appels qu'ils apparaissent. Flora voit un leak dans la machine. Elle l'arrête et a un regard. Une partie doit être changée. Elle peut l'order directement de l'écran de l'HMI. Elle peut obtenir le nombre de PC live en stock. Elle peut aussi l'order ou obtenir un mandat. L'API peut utiliser CRM, CMS, CMMS ou d'autres systèmes, permettant d'actions comme des quotations, des ordres, des informations d'achatement, et beaucoup d'autres. Flora logue et laisse le fil. Mais comment peut l'AMBI observer ce que Flora fait avec leur station de pompe ? Elles ont installé une administration pour la machine en utilisant l'Outlook Calendar. Toutes les actions sont logées avec la date et l'action qui est placée dans l'Outlook Calendar. Elles sont toujours accessibles. C'est fait avec l'Outlook Calendar, mais peut aussi être dans une application dédiée ou même dans un simple spreadsheet dans la cloud. Flora a fait le fil 30 minutes, mais elle ne pouvait pas se souvenir si elle a commencé la pompe. Parce que l'AMBI est une très inovative, ils ont implémenté une solution pour obtenir des informations de partout en utilisant WhatsApp, simplement demander le statut de la pompe dans le WhatsApp. La pompe n'est pas, mais il n'y a pas besoin de revenir sur le site. Flora peut utiliser WhatsApp pour l'utiliser en mode automatique. Flora est calmée maintenant, et elle a sauvié une heure pour revenir à son champ. Beaucoup de réseaux sociaux et des solutions messenger utilisent API pour interagir. Ça peut être pour une personne, un groupe, juste pour des informations ou aussi pour une action. Cette machine de pompe est rentrée. Modicon M262 n'est pas en train de gérer les subscriptions, mais vérifie le statut régulièrement. Flora doit payer ses faibles, sinon la station de pompe n'est pas bientôt. Dans cette démonstration, Outlook Calendar est utilisé avec la durée de la subscription et la identification de produit. Cela peut être fait avec beaucoup d'apps différentes. Vous pouvez faire une action dans la cloud et obtenir des informations dans le Modicon M262 en utilisant un API. Les API sont une bonne démonstration sur l'IT-OT convergence. C'est un genre de langue entre deux mondes. La révolution digitale est changeante comment nous utilisons les machines en utilisant l'API. Modicon M262 est en utilisant l'API une feature importante pour communiquer entre l'IT-OT et l'industrie 4.0. en utilisant l'API. 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 Let's talk about